Les médecins ne vous diront jamais cela, 4 raisons de toujours faire pipi sous la douche. Bénéfique pour le corps et la planète, le fait d'admettre que l'on urine dans la douche dérange. En effet, c'est un sujet tabou qu'il serait impossible d'aborder en plein repas familial. Pourtant bon nombre de raisons veulent que nous fassions pipi sous la douche. L'urine est l'un des liquides biologiques que nous produisons. Elle est sécrétée par les reins par filtration du sang puis par la récupération des molécules de la première urine pour l'urine définitive qui sera rejetée par le système urinaire. Elle change d'aspect, de couleur et d'odeur lors de certaines maladies mais permet aussi d'indiquer justement si nous sommes ou pas en bonne santé. L'urine d'une personne en bonne santé sera limpide et de couleur jaune ambrée. Elle se clarifie selon son hydratation, mais certains aliments, comme la betterave, peuvent changer sa couleur, sans raison médicale. De même, consommer des asperges est connue pour modifier l'odeur de l'urine, qui normalement est inodore. Bien que cela puisse paraître invraisemblable et dégoûtant pour certains d'entre nous, il est conseillé de toujours faire pipi sous la douche pour ces quatre bonnes raisons, uriner sous la douche sauve la planète. L'agence pour la protection environnementale américaine estime que faire pipi sous la douche permet d'économiser 27 du débit d'eau car on évite de tirer la chasse d'eau. Effectivement, uriner dans les toilettes consomme une énorme quantité d'eau sachant qu'un adulte se rend environ 7 fois au petit coin par jour soit 42 litres d'eau évacuée par personne. Pensez donc à la planète et économisez de l'eau en faisant pipi sous la douche. Pour nous les femmes, uriner sous la douche évite des infections urinaires car cela aide à l'élimination des bactéries nocives pour nos organes génitaux. En effet, lorsque nous faisons pipi, il arrive qu'au moment de s'essuyer, nous ramenions les bactéries qu'il y a sur le papier toilette directement vers notre sexe. Ces bactéries s'introduisent ensuite dans l'urètre. De même, il est conseillé en règle générale de se nettoyer à l'eau car elle permet un nettoyage en profondeur. C'est bon pour les problèmes de peau. Il est bien connu que faire pipi sur une piqûre de méduse soulage grâce à l'action désinfectante de l'urine. C'est également le cas pour les problèmes de peau tels que l'eczéma ou les éruptions cutanées. Grâce à sa composante durée, l'urine a un actif hydratant. Ce composant est souvent synthétisé pour être utilisé dans les produits cosmétiques, alors autant économiser de l'argent en ayant accès à l'un des produits les plus naturels. C'est bon pour soulager les mycoses des pieds. Il existe énormément de remèdes naturels pour traiter les mycoses des pieds, mais ils sont généralement longs. Le pipi reste donc le moyen le plus accessible. En effet, de même que pour la peau, son action désinfectante permet de traiter ses champignons touchant la peau ou les ongles des pieds. Sachez également qu'uriner sous la douche vous permet d'économiser de l'argent dans votre budget quotidien. En effet, le papier toilette est un produit usuel que la majeure partie des foyers achètent. De par leur marketing, les différentes sortes de papier toilette peuvent coûter cher à l'arrivée. Alors, faites pipi sous la douche.